Le mardi 11 juin dernier avait lieu le lancement de l'exposition « Naufrage » au Musée maritime de Charlevoix. On veut vous parler donc de cette nouvelle exposition « Immersive Naufrage » qui, à mon sens, est la plus touchante et la plus intériente des expositions qui ont été créées ici au musée. Et on sait que le musée date maintenant de plus de 46 ans, donc je pense que c'est un grand jour pour nous. Naufrage s'inscrit dans une tendance mondiale d'exposition maritime. Les musées maritimes, il y en a partout dans le monde. Ça m'a fait plaisir à chaque fois que je voyage, je vais les désigner. Et au fil des heures, j'ai vu l'extraordinaire musée de Venise, le Muséo Storico, la Vallée. J'ai vu aussi celui de Radiose de Barcelone. Les contournements du Musée maritime international de Harbour sur neuf étages. Et ce qui frappe à chaque fois, c'est l'accumulation stupéfiante d'artefacts sur 300, 400, 500 ans. Avec pour résultat des scènes richement décorées, des navets au grand d'or nature, des maquettes, des collections spectaculaires, des tableaux, des uniformes de marine. Mais aussi à nos tendances, plus technologiques, scènes des expositions thématiques portant sur des volets spécifiques de leur histoire. Il y a en effet une tradition bien ancrée qui consiste pour les grands musées ou des grandes sociétés comme le National Geographic à parrainer des expéditions, des missions scientifiques, des fouilles archéologiques pour repousser les limites de l'extraordinaire et de l'inconnu pour s'en rendre avantage sur l'aventure humaine. En quelque sorte, l'exposition sur les naufrages s'inspire de cette tradition. Avec ses partenaires fidèles et courageux, généreux je dirais, à l'échelle plus petite bien sûr, mais avec beaucoup d'ambition, le musée a entrepris de parrainer une exposition portant sur les catastrophes et les tragédies maritimes qui demeurent dans les mémoires jusqu'à nos jours. Avec des moyens technologiques modestes mais très puissants, les artisans de ce tableau historique ont réussi à tour de force. L'idée de départ de ce projet immersif est inspirée de faits vécus par un homme de la région. Étant natif de Saint-Joseph-de-la-Rive, forcément, j'étais beaucoup plus sensible aux accidents maritimes qui sont survenus particulièrement dans les années 60. On n'a qu'à penser au lit Cléphal, au Tritonica, donc c'est des naufrages qui sont survenus dans la région, puis qui ne veulent pas interpeller un petit bonhomme curieux qui se retrouvait plus souvent qu'autrement sur les quais. Avec le temps, j'ai voulu devenir comme mon père marin, et à un moment donné, j'ai bifurqué pour devenir marin, mais pour la garde côtière canadienne. C'est lors d'un des premiers voyages que j'ai effectué sur un brise-glace dans l'Arctique que je me suis retrouvé par un hasard malheureux vis-à-vis d'un bateau qu'on connaissait très bien, l'aigle de l'océan, qui est en train de sombrer. Sur le brise-glace, nous étions trois de Saint-Joseph-de-la-Rive, trois personnes originaires, donc on connaissait les gens qui étaient à bord de l'aigle d'océan. Et cette histoire, ce drame, a fait en sorte que j'ai tellement été intéressé à poursuivre dans cette direction que j'en ai fait une carrière. Donc je suis devenu spécialiste de sauvetage pour le centre de sauvetage de la garde côtière à Québec, ce qui faisait en sorte qu'on couvrait tout le fleuve Saint-Laurent. Et forcément, l'idée d'éventuellement ramener à la surface certains de ces naufrages dramatiques a germé dans ma tête. La trame narrative de l'exposition en émouvra plusieurs. Vous savez, un musée, c'est fait pour raconter l'histoire. Un musée de Charlevoix qui est très visible avec ses expositions, ses navires, ses bâtiments. Mais on vous invite, avec cette exposition sur les naufrages, à un côté beaucoup plus intime. Et on a pu extirper certaines images, certains textes. Je parle d'images, je veux saluer entre autres Didier Lehenaf, qui a réussi à récolter certaines images. Vous remarquerez que les naufrages ont rarement des images. Grâce à lui, on a pu répéter, on a pu se remémorer c'est quoi un naufrage et ce que les survivants doivent vivre. Quand on parle de naufrage, il ne faut jamais oublier qu'il y a des vies humaines derrière. Il y a des histoires de cargaisons qu'on perd. Il y a des gens que, quand ils perdaient leur bateau, ils perdaient leur gagne-pain. Ils perdaient leur maison. Il y a des drames humains derrière tout ça. Puis, on n'en a pas fait une exposition simplement avec des faits, puis des données. Puis tout ça, c'était, on voulait lui donner une arme, un peu comme un lieu de recueillement. C'est pour ça que c'est immersif, mais c'est aussi contemplatif. C'est très touchant au niveau des choix, du rythme. En amont du lancement se cache un travail de recherche colossal. Le conseiller scientifique, un de ses mandats, c'est de faire de la recherche. Donc, beaucoup de recherche au départ. Une chargée de projet, Lily Marcotte, qui était très impliquée et qui amenait le côté plus émotion dans l'idée à exploiter. C'est elle qui mettait les freins lorsque j'avais trop de naufrages à vouloir souligner. Mais il reste qu'à partir de ce moment-là, la recherche nous a permis de trouver plus d'informations qui dépassaient le clip d'un journal oublié. Là, on avait des images. L'Aigue d'Océan avait été documenté visuellement par un membre de l'équipage qui avait une caméra, puis qui nous a permis de conserver ces souvenirs-là bien vivants. Oui, ça a été une recherche, beaucoup d'informations avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et forcément les familles concernées qu'on contactait. Certains étaient hésitants à brasser des mauvais souvenirs, mais il y en a qui ont acquiescé. Ça a compté l'année du développement, où il faut qu'on fasse la recherche de financement, qu'on écrive les concepts et tout ça. Moi, j'ai calculé environ 400 heures de travail pour ma part, puis je pense que… On a beaucoup travaillé. Oui, depuis janvier. C'est un projet qui nous tenait à cœur, puis on ne voulait pas lésigner sur le temps qu'on allait passer dessus. La plupart des acteurs de ces naufrages sont disparus. Donc, on doit se fier sur leur famille, on doit se fier sur les archives qui sont conservées à Archives nationales du Québec, BANQ. Donc, ça permet justement de récupérer de l'information. Puis, les familles commencent à parler, premièrement, avec une certaine retenue. On ne veut pas trop exhiber des faits malheureux. Une rencontre a été cruciale dans la conception de ce projet. Ça nous a permis de rencontrer justement des gens, des familles, des membres de familles de marins disparus. Entre autres, la famille Desjardins, qui était… Leur père était timonier sur la barge de l'île Cléphal, qui a coulé en 1964. Dans les Grands Lacs? C'était un bateau qui faisait les Grands Lacs, qui faisait Sept-Îles et qui allait sur les Grands Lacs avec des cargaisons de minerais de fer en provenance de Sept-Îles. Le bateau a été heurté en face de Saint-Joseph-la-Rive et a sombré pratiquement au Cap aux Oies. Il y a eu malheureusement trois victimes, deux qui n'ont jamais été retrouvées, dont M. Desjardins. Et c'est en parlant avec les enfants et avec l'épouse de M. Desjardins qu'on a réalisé qu'il y avait un drame supplémentaire pour les familles dont les marins n'étaient pas retrouvés, dont les corps n'étaient pas retrouvés. Parce que comme elle disait, « Votre père, votre grand-père, il y a une pierre tombale qui dit la sépulture ou les restes de mon père ou de mon mari sont… » Mais nous, on n'a aucune pierre. On n'a aucun souvenir tangible et concret indiquant que notre mari ou notre père est ici. Donc, c'est un drame supplémentaire. Et c'est là qu'on a dit qu'il faut trouver d'autres moyens pour garder le souvenir, ne pas oublier. Parce que forcément, les générations roulent. Avec une nouvelle génération, on perd des brides de l'histoire. Et ça, cette exposition-là permet ça, de ne pas oublier. L'exposition visait à conserver dans l'esprit, dans la mémoire, ces accidents souvent oubliés, souvent résumés en quelques lignes dans un journal de l'époque. Donc, au moins avec le musée, on donne le rôle au musée de parler, de raconter cette histoire-là. L'exposition « Naufrage » comporte un volet temporel assez unique au Québec. Vous êtes allé chercher aussi quelque chose d'assez intéressant et unique au Québec. Alors, la dernière goélette qui a été fabriquée ici au Québec, ça s'est fait en 1959 à Petite-Rivière-Saint-François. Oui. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Bien, le Jean-Richard, comme vous venez de le dire, était la dernière goélette construite dans Charlevoix. C'est un bateau typique, donc un peu qui ressemble beaucoup au Jean-Yvan, présentement au musée de Charlevoix. Le Jean-Richard a terminé ses jours dans la rivière des Outaouais. Après avoir cessé sa carrière commerciale, des gens l'ont acheté pour en faire un bateau de croise hier, après un restaurant flottant, un chalet flottant, et finalement, il a été abandonné, parce que c'était beaucoup d'entretien. Le bateau a sombré vers 1985, et la Garde caussière a reçu comme mandat de récupérer les épaves préoccupantes, qui peuvent polluer ou qui peuvent être dangereuses. Donc, elle a annoncé en 2023 le fait qu'elle détruirait ou qu'elle retirerait l'épave du Jean-Richard. Et cette épave-là, elle était particulière parce que c'était le dernier bateau de Charlevoix, mais surtout, elle était très bien documentée grâce aux images de Pierre Perrault, qui en a fait le film de Jean-Richard, et qui est toujours disponible d'ailleurs sur Internet. Donc, en sachant que la Garde côtière voulait la faire disparaître, le musée a pris contact et la Garde côtière a collaboré dans l'effet qu'on a pu retirer certains éléments, à prélever des parties du navire qui ont une certaine valeur muséale, pour faire en sorte qu'on a le début et la fin de cette goélette, qui est un symbole pour la navigation au cabotage dans Charlevoix. Donc là, vous avez documenté avec un film des images vidéo le retrait de cette goélette-là, et vous avez présenté une partie de ces restes-là au milieu de l'exposition. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autorisations à obtenir avant de plonger, mais on a pu obtenir des images, donc c'était ça qui était important, retirer certains éléments et identifier avec la Garde côtière des éléments qu'on souhaite conserver lorsque va venir l'opération récupération. Naufrage sera présenté pour une période minimale de 4 ans au Musée maritime de Charlevoix. Il faut prévoir un peu moins d'une heure pour en faire la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada